le sol semble pour le moins instable impossible de savoir si l'air est respirable et il n'y a pour le moment aucun signe de vie intelligente en vue coucou salut dd j'espère que vous allez bien en tout cas moi ça va nickel allez aujourd'hui on est sur une vidéo bonus je vous ai demandé sur youtube de la communauté et sur instagram de me poser des questions et je vous répondrai en vidéo donc j'ai les questions je vous ai mis aussi en fin de vidéo les trois et trop les plus drôles que j'ai pu faire sur la chaîne youtube j'en fais pas beaucoup parce que c'est quand c'est long à faire mais j'aimerais bien faire un peu plus donc je vous ai mis trois en fin de vidéo et ça il date un peu donc pour les nouveaux abonnés vous les avez peut-être pas vu ce que je vais vous demander c'est de me faire un classement des trois voilà à la fin de vidéo dans les commentaires vous me dites qui est le premier le deuxième ou le troisième d'accord donc là j'ai les questions on va poser ces questions mais pour l'instant c'est j'ingueule allez c'est parti pour les questions question numéro un de maxouf qui me demande mon avis sur les ovnis et sur les folons lunaires alors mon avis sur les ovnis bah j'en ai pas trop en fait je suis le genre de personne qui voit ce qu'ils croient donc comme j'en ai jamais vu d'ovnis j'ai du mal à y croire mais au fond de moi je me dis pourquoi il y aurait que nous les humains qui existeraient pourquoi il n'y avait pas d'autres êtres vivants sur une autre planète ou une autre galaxie donc au fond de moi je me dis c'est possible mais voilà après j'y passe pas vraiment on sait jamais et pour les frelons lus et pour les frelons lunaires tout simplement frelons lunaires c'est quoi c'est un frelon qui est attiré par la lumière donc il a l'impression que c'est la lune donc il fonce sur la lumière donc nous en france on n'a pas beaucoup de frelons on en a que deux et on n'a qu'un seul qui est attiré par la lumière et par la lune automatiquement donc c'est le frelon européen donc vous avez bien vu la différence frelons européen frelons asiatique voilà donc nous c'est le frelons européen le frelons asiatique n'est pas du tout attiré par la lumière et alors qu'est ce que tu fais tu veux mettre la tenue tu veux mettre la tenue c'est ça tu veux tu veux bosser avec moi allez on continue question numéro 2 alors question numéro 2 c'est une question de michel qui me demande est ce que j'ai des astuces pour contre les nuisibles style le coca qui tue les rats alors moi je fais pas de vidéo comme ça déjà parce que j'ai pas testé tous et tous ces astuces moi j'appelle ça les astuces de grammaire je pense qu'il y en a certaines qui marche et d'autres qui marche pas ou c'est des conneries voilà je suis un professionnel des nuisibles j'ai je traite avec des produits donc je peux pas faire une publicité sur autre chose voilà c'est à l'image de ma société la chaîne youtube elle s'appelle d'aider frelons ma société aussi donc je peux pas faire de ce genre de vidéos après on peut on peut créer des pièges pour attraper des rongeurs les souris par exemple des cages exprits fait maison ça je suis pas contre je vous en ai fait une vidéo il ya pas longtemps on en a parlé donc ça je suis pas contre mais sinon il faudra regarder sur d'autres chaînes pour voir des vidéos comme ça de grandes choses papa ne t'approche pas des humains ils sont dangereux question numéro 3 question de magali sur instagram comment on traite les chenilles qui sont déjà au sol donc j'imagine que tu me demande par rapport à des chenilles qui sont descendus des cocons ou le client n'a pas pu mettre des copièges ou n'a pas eu le temps d'y penser et il n'a pas pu enlever les cocons donc c'est vrai que des fois on nous appelle les chenilles sont déjà en bas donc nous ce qu'on fait on enlève tous les cocons déjà si c'est possible au pire on met un écopiège si c'est pas trop tard dans la saison et après on nous on va traiter les chenilles avec un insecticide qu'on va traiter au sol après il ya la possibilité de les brûler si vous avez un petit chalumeau sans mettre le feu dans le jardin bien sûr sinon c'est une des possibilités toujours se protéger des jets de poils ça c'est très important question numéro 4 alors vas-tu faire une autre vidéo avec tonton snack alors aujourd'hui non il n'y aura pas de vidéo avec tonton snack avec tonton snack on se voit plus ce n'est pas de sa faute c'est plus de ma faute à moi j'ai eu des petits problèmes personnels qui a fait que je me suis un peu éloigné de certaines personnes parce que j'en avais besoin et donc c'est tout simplement ça donc tonton snack non on fera pas de vidéo peut-être un jour mais là c'est pas prévu ça fait un petit moment que c'est pas vu si vous voulez voir tonton snack je vous invite à aller voir la chaîne mozzi je vous mettrai le lien description c'est une chaîne où qui fait des vidéos sur les jouets d'enfance et les pop et parfois de tonton snack apparaît dans cette vidéo question numéro 5 question de triac à faire peut-tu faire une vidéo de technique sur les rats donc j'imagine que tu me demandes de faire des vidéos sur la capture des rares où les tapettes et tout ça oui je peux je peux faire des vidéos comme ça sauf que j'ai pas trop la possibilité parce que souvent on traite chez moi je traite beaucoup les particuliers moins les entreprises donc les particuliers ils ont du mal à laisser filmer l'intérieur de leur logement voir si c'est propre à propre après on peut filmer des effets personnels des photos et tout ça sans le faire exprès donc c'est un peu compliqué mais c'est sûr que si j'ai un jour j'ai des occasions intéressantes pour des vidéos je le ferai mais après si vous voulez voir des vidéos comme ça moi je vous invite à aller voir michael sur la chaîne votre espère anti nuisible voilà le mec le plus abonné que moi il est dans le nord de la france et il fait beaucoup de vidéos sur les rongeurs je crois qu'il n'a pas beaucoup de frelons donc il peut pas trop faire de vidéos de frelons mais il est superbe franchement il est super ses vidéos sont superbes c'est un vrai pro donc je vous invite à le voir je vous mettrai le lien à la description vous allez voir michael il n'y a pas de souci vous avez que laisser des commentaires et marquer je suis un dd il comprendra question numéro 6 donc là c'est un confrère julien destruction nuisible qui me demande son avis sur sa chaîne youtube oui je suis allé voir ta chaîne youtube c'est pas mal pour un début il n'y a pas de souci il faut savoir que la chaîne youtube il faut que tu le fasses par plaisir il faut que ce soit une passion de faire des vidéos pas plus passé de te dire je vais gagner des clients parce que tu gagnes pas beaucoup de clients avec youtube et youtube c'est si tu fais des vidéos pour la france entière et voir un peu l'europe donc du coup c'est pas des futurs clients c'est des gens qui vont des fois t'appeler te demander des conseils mais tu vas jamais faire un client chez eux parce qu'ils sont de l'autre côté de la france donc il faut vraiment faire ça par passion et pas calculer le nombre d'abonnés et pas calculer tout ça moi je calcule pas tout ça parce que ça sert à rien ça se prend à la tête le plus c'est de faire essayer de faire les vidéos de meilleure qualité possible et voilà donc continue comme ça c'est super et je te fais des bisous question numéro 7 un confrère encore dardar freland 13 donc si vous avez des problèmes de freland à le 13 marseille vous pouvez l'appeler il me demande quel logiciel de montage j'utilise pour faire les vidéos mais j'utilise je te mets la petite affiche sony vegas voilà c'est un logiciel qui s'appelle sony vegas qui est pas mal moi j'aime bien il ya beaucoup de youtubeurs qui l'utilisent après un logiciel de montage quand tu en trouves un qui te plaît que tu arrives que tu le connais par coeur tu as du mal à changer voilà il a un coup je pense quand tu la promotion tu peux l'avoir 199 euros c'est un coup mais si tu fais beaucoup de vidéos c'est un bon investissement question numéro 8 et 9 parce que ces questions se ressemblent une question de royal empire qui me demande comment devenir chasseur de frelons et une question de notre ami patrick rapido alors on n'attend pas patrick qui me demande de montrer le matériel de frelons en vidéo je sais patrick ça fait un petit moment que tu me poses la question je pourrais pas montrer tout le matériel dans mon salon mais je vais en parler et je te promets que dès qu'on relance la saison de frelons je mettrai mon matériel en vidéo pendant sur une intervention je prendrai quelques minutes pour filmer le matériel comment devenir chasseur de frelons alors déjà il faut pas avoir peur des frelons et il faut pas avoir le vertige après si vous voulez ouvrir votre propre société regardez la concurrence qui a autour de chez vous c'est aujourd'hui c'est important parce qu'il ya beaucoup beaucoup de personnes qui se lancent peut-être à cause des vidéos qu'on fait moi etienne et doggy il faut le dire il ya beaucoup par exemple sur toulouse on est 35 sociétés à faire ça donc c'est c'est vraiment beaucoup 35 sociétés même si toulouse c'est une grande ville c'est pas mal donc on peut pas vivre du frelons tout seul si vous faites pas des rats des souris à côté ou si vous n'avez pas un deuxième travail comme apiculteur vous vendez du miel et vous avez un revenu avec le miel ou il y en a qui sont pompiers en hiver et en été font les frelons donc ils ont une activité supplémentaire donc regardez dans votre région si déjà s'il ya beaucoup de frelons parce que si votre le fond en asiatique par exemple dans la france il n'a pas beaucoup donc si vous n'avez pas beaucoup de frelons asiatiques c'est quand même moi c'est quand même 80% des interactions de frelons c'est de l'asiatique que je fais donc c'est une grosse marge quand même donc il faut bien regarder ça après il vous faut votre certi biocide alors qu'est ce que c'est un certi biocide c'est un agrément qu'on passe en trois jours qui va vous permettre d'utiliser les produits professionnels les produits biocide les produits qu'on utilise autour d'un bâtiment pas sur les plantes ça c'est les produits phyto sur les plantes si on vous demande de traiter un arbuste parce qu'on voit plein de guêpes voler bien entendu il faut pas le faire et je peux parler tu vois pas que les abonnés ils écoutent c'est important ils veulent devenir chasseurs de frelons d'accord donc qu'est ce que je disais donc il faut faire vraiment attention à ça le biocide il est valable cinq ans donc il faudra le renouveler tous les cinq ans qu'est ce qu'il vous faut après il faut comme matériel il vous faut une voiture donc soit un petit fourgore ou une voiture bien entendu votre voiture il faut la personnaliser mettez le nom de votre société dessus si vous avez des vêtements mettez les vêtements avec le nom de la société ça fait vraiment professionnel sachez que si vous avez des concurrents il faut être le plus professionnel possible avoir un site internet ça c'est important aussi aujourd'hui tout marche sur internet regardez les prix des concurrents si de s'ils affichent sur leur site et essayer d'être dans les mêmes prix il vous faut comme matériel j'ai trouvé ceci sur le web pour dix séries 2 regardez tout le monde s'y met tout le monde s'y met n'oubliez pas aussi il vous faut une perche à frelons donc minimum 20 m oui je parle minimum 20 m mais 30 m c'est mieux il vous faut une poudreuse voire deux mois c'est quand même bien d'en avoir deux s'il y en a une qui vous lâche dans le moins la deuxième et après moi j'utilise deux produits en poudre qui est le père max d et le zérox donc j'ai deux poudreuse avec les deux poudres différentes ça m'évite de les mélanger et tu fais quoi tu attaques ma combi là et après il vous faut les tenues la combinaison alors il vous en faut franchement il vous en faut deux pour savoir que l'été si vous faites beaucoup de frelons vous allez transpirer il fait chaud là dedans donc ça c'est très important d'en avoir deux de pouvoir tourner et de la laver régulièrement parce que au bout d'un moment franchement vous sentez très fort pensez que la tenue c'est quelque chose qui vous protège mais c'est quelque chose aussi qui peut être dangereux aussi pour vous qu'il fait 30 à 40 degrés dehors quand vous êtes en combinaison vous pouvez avoir vite fait la tête qui tourne et perdre connaissance donc ne restez pas très longtemps dans la combinaison en plein soleil buvez beaucoup d'eau pendant vos interventions et c'est quand même quelque chose de très très important qu'est ce qu'il vous faut d'autre donc des gants de protection des lunettes si vous n'avez pas une tenue avec une visière après un gros après il vous faut quelques produits insecticides un petit pulver pour des produits liquides et si vous avez besoin un jour d'utiliser de liquide mais pas trop vraiment c'est simple le frelant c'est c'est simple on trouve le nid ou les guêpes on met de la poule et c'est fini si vous faites les rongeurs ou les plates c'est beaucoup plus compliqué parce qu'il faut quand même connaître l'insecte le nuisible et savoir comment il vit c'est quand même beaucoup plus compliqué mais pour des guêpes frelant techniquement c'est plutôt facile voilà donc je pense que je vous ai expliqué un peu tout ça y est toi tu joues avec la combi tranquille bon les questions sont finies vous allez voir les trois intros que j'ai fait depuis le début de la chaîne j'en ai fait plus que trois mais j'ai mis les trois meilleurs que je préfère donnez moi votre avis ça vous allez rigoler un petit peu et faites votre classement en fin de vidéo voilà et moi je vous dis à très bientôt je fais plein de gros bisous et tchao tchao les délais mois et j'ai bien 6 10 10 plus Maître Vagdor, que puis-je faire pour vous ? Avez-vous caché le nid de frelons asiatiques sur la planète Terre ? Le Jedi Dédé Frelon l'a détruit, pourtant il était bien caché dans une cabane. Dédé Frelon, encore lui, est encore gagné avec la force de ses abonnés. Mais c'est pas fini, la saison commence à peine. Monsieur Pignon ? Oui ? Si je vous demande d'appeler quelqu'un, vous pensez que vous pouvez le faire ? Il y a des moments, j'ai l'impression que vous me prenez pour un imbécile. Mais bien sûr que je peux le faire, qu'est-ce que je dois dire ? Vous allez appeler un désinsectiseur et lui dire que vous avez un problème de frelons. Ah oui, c'est bien ça ! Et à la fin, vous n'oubliez pas de donner l'adresse. Quelle adresse ? Ma maison, pour l'intervention de frelons. Ça ne marchera jamais. Mais si, j'ai compris. Mais c'est pas simple. Mais j'ai compris. Quoi, c'est pas simple ? C'est tout simple. Oui. Vous êtes moi, ok ? Ok, ok. Vous avez un nid de frelons dans la cabane ? Ok. Européen ou asiatique ? Asiatique. C'est quoi son numéro ? 07-69. Je vais le faire moi-même. Il s'appelle Dédé. Ah bon ? Il n'a pas de prénom ? Je viens de vous le dire. Dédé. D, c'est son nom. Et D, c'est son prénom. Bon, assez perdu de temps. N'oubliez pas de donner mon adresse. Allô ? Allô ? Allô ? Pourrais-je parler à Monsieur Dédé, juste une fois ? C'est moi. Bonjour, je vous appelle quand j'ai un problème de frelons. Il est où ? La cabane. Dans une cabane de jardin. Et j'aimerais une intervention rapide. Je peux intervenir demain matin si vous voulez. Ah ok, c'est parfait. Vous êtes rapide. Je vous dis à demain Monsieur Dédé. Et voilà, le rendez-vous il est pris. Le gars il est hyper sympa. Et l'adresse ? Quoi ? Il a oublié de nous donner l'adresse. Oh la boulette. Ça dépasse tout ce que j'ai imaginé. Sous-titrage ST' 501. FAT ! FAT ! FAT ! FAT ! Il m'arrive un truc de ouf ! FAT ! Quoi ? Quoi ? Quoi ? Il m'arrive un truc de malade ! Non mais sans déconner, un truc de barjot, de guedin ! Je pourrais parler que tout le monde est de fou ! Et j'ai failli me faire bouffer, je te jure ! Attends, mais sans déconner ! Attends, attends, je finis là ! J'étais un FAT ! FAT ! Ouais, ok ! Désolé ! Mais qu'est-ce qu'il a branlé là ? Il m'arrive un truc de malade ! Un truc de malade ! Attends ! J'ai des nids de frolons ! Comme ça ! Des nids de frolons ! Deux ! Un là ! Un là ! Ils sont à quoi ? Un mètre des gars ! Je te jure ! Il faut une solution ! Je sais pas quoi c'est ! Les trucs ils sont comme ça ! Ils ont fait une violée ! La fleur de mouche ! C'est pas des mouches ! C'est des frolons ! On peut monter dessus ! Je te jure ! C'est pas possible ! Mais je suis d'un moyen ! J'ai des gamins ! J'ai des gamins ! C'est dangereux ! Ah ! Mais ça ! C'est une mission pour Dédé Frolon ! Vous avez un problème de frolon ? Dédé Frolon pour le combat ! Ça tourne ! Ah putain ! C'est génial ! Quoi ? T'es pas abonné à Dédé Frolon ? Alors dépêche toi de t'abonner avant que je m'énerve ! J'ai des gamins ! J'ai du fouer !